Malgré les apparences, nous ne sommes pas dans une boucherie. Il est 13 heures, c'est l'heure de déjeuner, ça tombe bien, voici un joyeux ballet où les viandes passent de l'étal devant les yeux du client, puis en cuisine jusqu'à l'assiette. Nous sommes dans la capitale de la gastronomie à Lyon, pour une recette de saison qui va faire saliver plus d'un amateur de viande rouge. Moi ici, c'est mes bijoux, on est chez un bijoutier bouché. Au menu, un onglet de bœuf à poing et son gratin dauphinois. Ça croustille, vous avez entendu ou pas ? Et ça dans la bouche en fait, ça va être juste magnifique. De la coupe à la cuisson, en passant par le choix des accompagnements, nous avons rencontré des passionnés du goût, élèves de la meilleure des écoles. Quand on a à cuisiner comme ça, qui vous valide vos produits, vous marchez sur l'eau. Quand des anciens de Paul Bocuse allient leur savoir-faire au service du goût. J'aurais jamais cru de mire une aille avec toi un jour, j'ai dit. J'ai tout fait à mon âge. Chef, deux anglais et limousin, s'il vous plaît. Allez, ça marche. Philippe, 57 ans, est bouché depuis 40 ans et aujourd'hui, il a accompli avec Sylvain, 35 ans, chef cuisinier, le rêve de toute une vie, ouvrir une boucherie-restaurant. J'ai voulu surtout une vitrine où c'est que je suis proche des gens et avec les gens. Ils s'assoient, ils viennent au restaurant, ils viennent choisir leur morceau de viande et ils le mangent en live, comme on dit. Ça me permet de réexpliquer l'éleveur, l'agriculteur qui a fait ce produit-là. Derrière ces vitres, Philippe sert plus d'une cinquantaine de races de viande, dont la Montbéliarde ou la Blonde de Galice. Aujourd'hui, c'est un anglais de bœuf limousin, maturé 3 semaines, que notre boucher a choisi pour sa recette. On commence par l'éplucher et au milieu d'un anglais, il y a un nerf qui est important, donc on va enlever ce nerf-là. Depuis toujours, l'anglais fait partie de toutes les convoitises, particulièrement entre le tripier et le boucher qui se disputent ce morceau situé sur le ventre de l'animal, sous le faux filet et le filet. C'est un produit qui fait 1 kg sur une bête de 400 kg, donc c'est vrai qu'il y a un côté rare quand même. Souvent, le boucher se gardait pour lui, un petit peu pour les apprentis, pour leur faire goûter le matin au casse-croûte, c'était une pièce importante. Elle fait partie aussi des muscles longs, comme la bavette à l'oïe haut, comme la hampe, parce qu'elle a une fibre longue comme ça, donc c'est un produit souvent qui a un petit peu de mâche, mais qui a un parfum, quand il vieillit, qui a un parfum supérieur. Sa passion du métier, Philippe la tienne de son père Bernard, qui était bouché à Clermont-Ferrand. L'appartement familial était juste au-dessus du commerce. Bonjour, c'est là, c'est le vrai jour du matin. Oui. Hop. Super. L'ail violet, comme d'habitude. Voici Jackie, dans sa famille, on est maraîcher depuis 4 générations. Une référence ici à Lyon, depuis plus de 100 ans. Ça chante un petit peu, hein, moi, Jackie ? Pour rehausser les saveurs, notre chef choisit un ail violet de cadour au goût prononcé, grâce au climat de la Haute-Garonne. Récolté mi-juin, il sèche grâce au vent d'autant. On a, comme d'habitude, des banches, la vraie banche du Nord, ça, hein, d'accord ? Il faut qu'elle soit terreuse. Ça sort de la terre, ça sort pas de la machine à l'arrivée. Regardez la couleur, voilà, coquilles d'œufs, hein. C'est l'encyclopédie des fruits et des légumes, Jackie. Un matin, j'ai rencontré ce Jackie exceptionnel qui m'a bien dit « Attention, les pommes de terre, très important, monsieur Paul, il veut qu'on mette ça. » Si Jackie, Sylvain et Philippe travaillent ensemble aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, ils ont croisé la route d'une institution de la cuisine française. Le chef lyonnais Paul Bocuse, triplement étoilé pendant 50 ans. « Quand j'ai présenté mes produits à Frédéric Berthaud, le chef de cuisine, est arrivé monsieur Paul. » « Et il m'a dit « Tu fais quoi, jeune ? » « Voilà ce que je fais. » « Il m'a dit « Viens me voir à Colonge et ça m'intéresse. » « Donc voilà comment a commencé l'aventure avec monsieur Paul dans les années 95-96. » Boucher, attitré de Paul Bocuse pendant 18 ans, c'est à ses côtés qu'il a rencontré Sylvain, qui travaillait depuis 5 ans pour le chef. Depuis 3 ans, Sylvain sublime les viandes de Philippe. « C'est ce qui nous a fait un bon binôme pour avancer sur l'aventure. » « Et puis moi, j'aime bien décalquer. » « Ouais, j'ai la chance d'être un peu plus âgé que lui. » « Voilà, il m'apaise. » « Je peux pratiquement dire que j'ai une génération d'années en expérience, c'est qu'aujourd'hui, c'est important de transmettre, j'estime, mon métier et transmettre mon expérience professionnelle. » Si Sylvain s'essaie à la boucherie, c'est encore en cuisine qu'il est le plus doué. Place à la cuisson de la viande, justement, mais avant cela, conseille, sortez-la quelques heures à température ambiante. « Un petit peu de gratte-bœuf. On peut prendre de l'huile de tournesol pour faire chauffer légèrement sa poêle. » « Et sel, poivre, juste avant la cuisson. » « Ça va avec le beurre pour nous faire un petit côté croustillant sur une viande qui est moelleuse, c'est super intéressant. » « Donc après, le petit conseil, c'est toujours faire griller la viande du côté le plus gras. Comme ça, on fait colorer le gras, ça donne un petit peu de jus. » Et notre chef la laisse cuire tout doucement une bonne vingtaine de minutes sur un seul côté. « Ça n'a rien de faire ça avec la poêle. Là, je ne vais que refroidir ma poêle. Ma poêle, elle ne bouge pas et je la lève de temps en temps pour que le gras repasse en dessous pour colorer. » Un peu d'ail confit et enfin, une noix de beurre. « Et là, regardez, ça c'est magique. Et une fois qu'on a retourné la viande, on peut baisser un petit peu le gaz. Il faut l'arroser un petit peu. Et là, il va se reposer gentiment. » Voilà donc un bel onglet bleu à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. « On peut dire qu'une chose en fait, c'est qu'il n'y a rien à dire. » Et pour son gratin dauphinois, notre chef fait cuire ses pommes de terre dans un mélange de beurre, de crème et de lait chauffé. Il met le plat au four 35 minutes à 180 degrés. « Cet onglet vous a mis l'eau à la bouche ? Alors notez bien les ingrédients en français dans le texte, car en argot du boucher, le fameux louchébème, ce sera peut-être un peu plus compliqué. » « Le veau, le lové, le bœuf, le l'œuf bème, une femme c'est une lame-fée, un monsieur c'est un leciomique. » Et aujourd'hui, le rap, ils ont repris certains mots de notre nargot du boucher.